Bien aimé en Christ, bonjour, j'espère que vous allez bien de là où vous vous retrouvez. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, sachez que je suis la douce Florent. Aujourd'hui nous parlons de quoi? Nous allons parler de la prière de Je vous salue Marie. Donc restez scotchés et vous n'en serez pas déçus. Alors bien aimé en Christ, rebonjour, nous parlons donc de la prière de Je vous salue Marie. C'est quoi la prière de Je vous salue Marie? C'est une prière en fait bien aimé en Christ qui est dédiée particulièrement à la Vierge Marie. Dans une prochaine vidéo, on parlera de qui est Marie, quelle est la conception que nous avons de Marie. Mais ce qu'il faut retenir ici, déjà, c'est que c'est une prière catholique. Ce n'est pas toutes les obédiences chrétiennes qui prient ou qui célèbrent la Vierge Marie. Elle est aussi connue sous le nom de Ave Maria, qui sont les premières prières en fait qui ont été tirées des prières en latin. Comment se compose dans cette prière de Je vous salue Marie? Elle se compose de trois parties que nous allons analyser ici. Je vous invite à rester scotchés pour que nous puissions partager tour à tour la signification de cette prière. Je vous salue Marie pleine de grâces. Ça, c'est la première partie de la prière de Je vous salue Marie. C'est, on peut l'intituler comme la salutation à Marie. Cette première partie qui est dédiée à la salutation de Marie est inspirée des mots que l'ange Gabriel a énoncés lorsqu'il s'adressait à Marie lors de l'Annonciation. Alors cette salutation de l'archange Gabriel ici, permet ici de reconnaître ici que Marie a une grâce très spéciale qui a été accordée par Dieu. C'est cette grâce ici qui va être importante dans le rôle que Marie va jouer dans le plan divin. Ne n'oubliez pas, Marie déjà d'abord, c'est la mère de Jésus, le fils de Dieu. Donc la salutation ici que l'archange Gabriel va avoir vis-à-vis de Marie va être cette reconnaissance de son rôle qui sera très clé dans le futur pour nous les chrétiens. Cette salutation ici nous permet aussi de vraiment accorder à Marie une place spéciale. Donc première partie ici, c'est la salutation de Marie et l'origine de cette salutation provient de l'archange Gabriel. Deuxième partie ici de la prière, vous êtes bénis entre toutes les femmes. Vous êtes bénis entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Cette deuxième partie ici peut être intitulée comme une demande d'intercession. La demande d'intercession. Donc déjà, je salue Marie et ensuite je lui demande de l'aide. Je lui demande d'accompagner mes prières. Donc cette partie ici est une sorte de reconnaissance d'une bénédiction spéciale que Marie a auprès de Jésus. Et on demande donc son intercession auprès de Dieu, vu qu'elle a une place importante de choix auprès de Dieu. Vu que Marie est une personne spéciale, alors son intercession auprès de Dieu, pour nous les pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort aussi, peut être vite entendue et vite réalisée par Jésus qui est notre Père. Donc, vraiment très important ici, cette deuxième partie, la demande d'intercession. Vous savez, chez nous les catholiques même, on l'appelle la mère de l'impossible. Vous êtes mère, si vous êtes mère comme moi, vous savez que si un enfant veut quelque chose et qu'il s'est amadoué, qu'il ne s'est pas là à sa mère, pour que sa mère aille présenter ça auprès du Père, ça passe généralement. C'est ça l'intercession. Donc, Marie ici, va avoir cette place de choix pour nous. Troisième partie ici, ça va être une profession de foi en la Sainte Trinité. Vous savez, nous les catholiques, on reconnaît Dieu en trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ici, à la fin, on dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et on va terminer la prière par Amen. Cette profession de foi ici va nous permettre de reconnaître que le rôle de Marie va être unique en tant que Mère de Dieu et de la demande de son intercession pour nous, les pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort et surtout tout au long de notre vie. Donc, bien aimé en Christ, là je viens de vous présenter les trois explications du Je vous salue Marie, les trois grandes analyses qu'on peut faire sur le Je vous salue Marie. Premièrement, le Je vous salue Marie, ça commence par une salutation qui a été inspirée de l'ange Gabriel. Deuxièmement, on va demander à Marie, qui a une place de choix auprès de Dieu, qui est la mère de notre Sauveur, d'intercéder auprès de Dieu pour nous. Et à la fin, nous allons encore affirmer, professer, confesser notre foi vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Dieu, qui est notre Père. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion pour cette prière? Il faut comprendre que ici, la prière de Je vous salue Marie ici, va donc être souvent utilisée dans les moments où nous allons lire notre chapelet. Nous allons réciter notre chapelet à travers les différents mystères que nous connaissons et que c'est surtout une pratique catholique. Comme je l'ai dit en introduction, cette prière n'est pas utilisée par toutes les confessions chrétiennes. Et que cette prière vraiment est un moyen pour nous, en tant que catholiques, de tourner notre regard, de demander à Maman Marie ici d'intercéder pour nous auprès de Dieu, en exprimant notre foi, en exprimant notre amour et en exprimant notre dévotion, dit la vie d'elle. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette prière de Je vous salue Marie. J'espère vous avoir apporté quelque chose à travers cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez, comment vous interprétez cette prière de Je vous salue Marie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Je vous dis à très vite.